L'Ivrafone, avec l'aimable autorisation de M. Maurice Druon, présente La Reine étranglée, deuxième épisode des Rois Maudits Prologue Le 29 novembre 1314, deux heures après Vepre, 24 chevaucheurs sous la livrée de France sortaient au galop du château de Fontainebleau. La neige blanchissait les chemins de la forêt. Le ciel était plus sombre que la terre. Il faisait déjà nuit, ou plutôt, par suite d'une éclipse de soleil, il n'avait pas cessé de faire nuit depuis la veille. Les vingt-quatre chevaucheurs ne prendraient pas de repos avant le matin, et ils galoperaient encore tout le lendemain et les journées suivantes, qui vers la Flandre, qui vers l'Angoumois et la Guyenne, qui vers Dôle en Comté, qui vers Rennes et Nantes, qui vers Toulouse, vers Lyon et Aigues-Mortes, réveillant sur leur route Baïs et Sénéchaux, Prévost, Échevin, Capitaine, pour annoncer à chaque ville ou bourgade du royaume que le roi Philippe IV le Bel était mort. Dans chaque clocher, le glas se mettrait à retentir. Une grande onde sonore sinistre irait s'élargissant jusqu'à ce qu'elle ait atteint toutes les frontières. Après vingt-neuf années d'un gouvernement sans faiblesse, le roi de fer venait de trépasser, frappé au cerveau. Il avait quarante-six ans. Sa mort suivait à moins de six mois celle du garde des sceaux Guillaume de Nogaret, et à sept mois celle du pape Clément V. Ainsi semblait se vérifier la malédiction lancée le 18 mars, du haut du bûcher, par le grand maître des Templiers, et qui les citait tous trois à comparaitre au tribunal de Dieu avant qu'un an soit écoulé. Souverain, tenace, hautain, intelligent et secret, le roi Philippe avait si bien empli son règne et dominé son temps qu'on eut l'impression ce soir-là que le cœur du royaume s'était arrêté de battre. Mais les nations ne meurent jamais de la mort des hommes, si grands qu'ils aient été. Leur naissance et leur fin obéissent à d'autres raisons. Le nom de Philippe le Bel ne serait guère éclairé dans la nuit des siècles que par les flammes des brasiers où ce monarque jetait ses ennemis, et par le scintillement des pièces d'or qu'il faisait rogner. On oublierait vite qu'il avait muselé les puissants, maintenu la paix autant qu'il était possible, réformé les lois, bâti les forteresses afin qu'on pût semer à l'abri, unifié les provinces, convié les bourgeois à s'assembler, veillé en toute chose à l'indépendance de la France. À peine sa main refroidie, à peine éteinte cette grande volonté, les intérêts privés, les ambitions déçues, les rancunes, les appétits d'honneur, d'importance, de richesse, longtemps bridés ou contrariés, n'allaient pas manquer de se déchaîner. Deux groupes s'apprêtaient à se combattre sans merci pour la possession du pouvoir. D'un côté, le clan de la réaction baroniale conduit par Charles de Valois, frère de Philippe le Bel. De l'autre, le parti de la haute administration, dirigé par Anguéran de Marigny, coadjuteur du roi défunt. Pour éviter le conflit qui couvait le pute des mois, ou pour l'arbitrer, il eut fallu un souverain fort. Or, le prince de vingt-cinq ans qui accédait au trône, Louis de Navarre, paraissait aussi mal loué pour régner que mal servi par la fortune. Il arrivait précédé d'une réputation de Marie trompée et du triste surnom de Hutin. La vie de son épouse, Marguerite de Bourgogne, emprisonnée pour adultère, allait servir d'enjeu aux deux factions rivales. Mais les frais de la lutte seraient également supportés par ceux qui ne possédaient rien, étaient sans action sur les événements, et n'avaient même pas de rêve à faire. De plus, cet hiver de 1314-1315 s'annonçait comme un hiver de famine. Musique Musique Première partie Début d'un règne Château Gaillard Planté sur un éperon crayeux, au-dessus du bourg du Petit-Andlis, Château Gaillard dominait, commandait toute la Haute-Normandie. La Seine, à cet endroit, décrit une large boucle dans les Prairies grasses. Château Gaillard surveillait dix lieux de fleuves à Val et à Mont. Richard, cœur de lion, l'avait fait bâtir, cent vingt ans plus tôt, au mépris des traités, pour défier le roi de France. Le voyant achevé, dressé sur la falaise, assis sans pied de hauteur et tout blanc dans sa pierre fraîchement taillée, avec ses deux enceintes, ses ouvrages avancés, ses herces, ses créneaux, ses barbacanes, ses treize tours, son gros donjon, Richard s'était écrié « Ah, ceci me paraît un château bien gaillard ! » et l'édifice ainsi avait reçu son nom. Tout était prévu dans les défenses de ce gigantesque modèle d'architecture militaire. L'assaut, l'attaque frontale ou tournante, l'investissement, l'escalade, le siège, tout sauf la trahison. Sept ans seulement après sa construction, la forteresse tombait aux mains de Philippe Auguste, en même temps que celui-ci enlevait au souverain anglais le duché de Normandie. Depuis lors, château Gaillard avait été utilisé moins comme place de guerre que comme prison. Le pouvoir y enfermait des adversaires dont la liberté était intolérable pour l'État, mais dont la mise à mort eût pu susciter des troubles ou créer des conflits avec d'autres puissances. Qui franchissait le pont-levis de cette citadelle avait peu de chances de revoir le monde. Les corbeaux tout le jour croassaient sous les toitures. La nuit, les loups venaient hurler jusqu'au pied des murs. En novembre 1314, château Gaillard, ses remparts et sa garnison d'archers ne servaient qu'à garder deux femmes, l'une de 21 ans, l'autre de 18, Marguerite et Blanche de Bourgogne, deux princesses de France, belles filles de Philippe le Bel, décrétées de réclusion perpétuelle pour crime d'infidélité envers leurs époux. C'était le dernier matin du mois et l'heure de la messe. La chapelle se trouvait dans la deuxième enceinte. Elle prenait assis sur la roche. Il y faisait sombre, il y faisait froid. Les murs, sans aucun ornement, se vintaient. Trois sièges seulement y étaient disposés, deux à gauche qu'occupaient les princesses, un à droite pour le capitaine de la forteresse, Robert Berzumet. Derrière, les hommes d'armes se tenaient debout, alignés, montrant le même ennui, la même indifférence, que s'ils avaient été rassemblés pour la corvée de fourrage. La neige qu'ils transportaient à leur semelle fondait autour d'eux, en flaques jaunâtres. Le chaplain tardait à commencer l'office. Dos à l'autel, il frottait ses doigours aux ongles ébréchés. Un imprévu, visiblement, perturbait sa pieuse routine. — Mes frères, dit-il, il nous faut, ce jour, élever nos prières avec grand ferveur et grand solennité. Il s'éclaircit la voix et hésita, troublé par l'importance même de ce qu'il avait à annoncer. — Messire, Dieu vient de rappeler à lui l'âme de notre bien-aimé roi Philippe, ses dures afflictions pour tout le royaume. Les deux princesses tournèrent l'une vers l'autre leur visage enserré dans des béguins de grosses toiles bises. — Que ceux qui lui firent tort ou injurent en aient pénitence au cœur, continua le chaplain. — Que ceux qui lui gardaient grief en son vivant implorent pour lui la miséricorde dont chaque homme qui meurt, grand ou petit, a égal besoin devant le tribunal de notre Seigneur. Les deux princesses étaient tombées à genoux, courbant la tête pour cacher leur joie. Elles ne sentaient plus le froid, elles ne sentaient plus leurs angoisses ni leurs misères. Une immense onde d'espérance les parcourait, et si, dans leur silence, elles s'adressaient à Dieu, c'était pour le remercier, de les avoir délivrés de leur terrible beau-père. Depuis sept mois qu'on les avait enfermés à Château-Gaillard, le monde leur envoyait enfin une bonne nouvelle. Les hommes d'armes, dans le fond de la chapelle, chuchotaient, s'agitaient, remuaient les pieds. — Est-ce qu'on va donner à chacun de nous un sou d'argent ? — Parce que le roi est mort ? — Ça se fait, à ce qu'on moi dit. — Mais non, pas pour la mort, pour le sacre du nouveau roi, peut-être bien. Et comment va-t-il s'appeler maintenant le roi ? — Est-ce qu'il va faire la guerre ? Qu'on change un peu de pays ? Le capitaine de la forteresse se tourna et leur lança d'une voix rude. — Priez. La nouvelle lui posait les problèmes, car l'aîné des prisonnières était l'épouse du prince qui devenait roi aujourd'hui. — Me voici donc gardien de la Reine de France, se disait le capitaine. Ce ne fut jamais une situation aisée que d'être le joulier de personnes royales. Robert Berzumet devait à ses deux condamnés qui lui étaient arrivés vers la fin d'avril, la tête rasée dans des chariots tendus de noir et sous l'escorte de cent archers, les plus mauvais moments de sa vie. Deux femmes jeunes, trop jeunes, pour qu'on eût pas pitié d'elles. Belles, trop belles, même, sous leur informe robe de bure, pour qu'on pût se défendre d'être émue en les approchant, jour après jour, pendant sept mois. Qu'elles alas séduirent un sergent de la garnison, s'évader, ou bien que l'une d'elles se pendit ou gagnait une maladie mortelle, ou encore que leur survint un retour de fortune, et ce serait toujours lui, Berzumet, qui serait, en tort, réprimandé pour trop de faiblesse ou trop de rigueur. Et dans tous les cas, cela ne lui vaudrait rien pour son avancement. Or, pas plus que ses prisonnières, il n'avait envie de terminer ses jours dans une citadelle battue des vents, mouillée des brumes, construite pour contenir deux mille soldats, et qui n'en comptait plus que cent cinquante, au-dessus de cette vallée de Seine, par où la guerre, depuis beau temps, ne passait plus. Le fils se déroulait, mais personne ne pensait ni à Dieu ni au roi, chacun ne pensait qu'à soi. « Recuiem eternam dona i domine » entonnait le chaplain. Dominicain en disgrâce, qu'un sort contraire et le goût du vin avait fait échouer à cette desserte de prison, le chaplain, tout en chantant, se demandait si le changement de règne n'apporterait pas quelques modifications dans sa propre destinée. Il résolut de ne plus boire pendant une semaine pour mettre la Providence dans son jeu et se préparer à accueillir un événement favorable. « Et luks perpetua luceat ei » répondait le capitaine. En même temps, il pensait « On ne saurait me faire de reproches. J'ai appliqué les ordres que j'ai reçus, voilà tout, mais je n'ai point infligé de ces vices. » « Recuiem eternam » reprenait le chaplain. « Alors, on va point même nous bailler un setier de vin ? » chuchotait le soldat gros Guillaume au sergent Laleine. Quant aux deux prisonnières, elles se contenaient de remuer les lèvres, mais n'osaient prononcer le moindre répond. Elles eussent chanté trop haut et trop joyeusement. Certes, ce jour-là, dans les églises de France, il se trouvait beaucoup de gens pour pleurer le roi Philippe, ou croire qu'il le pleurait. Mais en vérité, l'émotion, même chez ceux-là, n'était qu'une forme d'apitoiement sur eux-mêmes. Ils s'essuyaient les yeux, reniflaient, hochaient le front, parce que, avec Philippe le Bel, c'était leur temps vécu qui s'effaçait, toutes les années passées sous son sceptre presque un tiers de siècle dont son nom resterait la référence. Ils pensaient à leur jeunesse, prenaient conscience de leur vieillissement, et les lendemains soudains leur semblaient incertains. Un roi, même à l'heure qu'il trépasse, reste pour les autres une représentation et un symbole. La messe achevée, Marguerite de Bourgogne, passant pour sortir devant le capitaine de forteresse, lui dit, « Messire, je souhaite vous entretenir de choses importantes, et qui vous concernent. » Versumé éprouvait une gêne chaque fois que Marguerite de Bourgogne, lui parlant, le regardait dans les yeux. « Je viendrai vous entendre, madame, » répondit-il, aussitôt que j'aurais fait ma ronde. Il ordonna au sergent Lallaine de reconduire les prisonnières, en lui conseillant à voix basse un redoublement tout à la fois d'égard et de prudence. La tour où Marguerite et Blanche étaient recluses ne se composait que de trois grandes chambres rondes, superposées et identiques, une par étage, avec chacune une cheminée à hôte et un plafond voûté. Ces pièces étaient reliées par un escalier en escargot qui tournait dans l'épaisseur du mur. Un détachement de garde occupait en permanence la chambre du rez-de-chaussée. Marguerite logeait dans la pièce du premier étage et Blanche dans celle du second. La nuit, les princesses étaient séparées par des portes épaisses qu'on cadenassait. Dans la journée, elles avaient le droit de communiquer. Lorsque le sergent les eut raccompagnées, elles attendirent que les gonds et les verrous eussent grincer au bas des marches. Puis elles se regardèrent et, du même mouvement, coururent l'une vers l'autre en s'écriant « Il est mort ! Il est mort ! » Elles s'étreignaient, dansaient, riaient, ils pleuraient toutes ensemble et, inlassablement, elles répétaient « Il est mort ! » Elles arrachèrent leur béguin de toile et libéraient leurs cheveux courts, leurs cheveux de sept mois. « Un miroir ! La première chose que je veux, c'est un miroir ! » s'écria Blanche comme si elle allait être libérée sur l'heure et déjà n'avait plus à se soucier que de son apparence. Marguerite était casquée de petites boucles noires, tassées et crépues. Les cheveux de Blanche s'avaient repoussées inégalement, par mèche druse et pâle, pareilles à du chaume. Les deux femmes se passaient les doigts instinctivement sur la nuque. « Crois-tu que je pourrais être jolie à nouveau ? » demanda Blanche. « Comme je dois avoir vieilli pour que tu me poses pareille question, » répondit Marguerite. Ce que les deux princesses avaient subi depuis le printemps, le drame de Maubuisson, le jugement du roi, le monstrueux supplice à infliger devant elles à leurs amants, sur la grande place de Pontoise, les cris orduriers de la foule, et puis cette demi-année de forteresse, cette touffeur de l'été surchauffant les pierres, ce froid glacial depuis qu'était arrivé l'automne, ce vent qui gémissait sans répit dans les charpentes, cette noire bouillie de sarrasins qu'on leur servait au repas, ces chemises aussi rugueuses que du crin qui ne leur étaient changées que tous les deux mois, ces jours interminables, derrière une embrasure mince comme une meurtrière, et par laquelle, de quelque manière qu'elle mise la tête, elle ne pouvait rien apercevoir que le casque d'un invisible archer, passant et repassant sur le chemin de ronde. Tout cela avait trop fortement altéré le caractère de Marguerite. Elle le sentait, elle le savait, pour ne pas lui avoir aussi modifié le visage. Blanche, avec ses dix-huit ans et son étrange légèreté qui la faisaient glisser en un instant de la désolation aux espoirs insensés, Blanche, qui pouvait soudain s'arrêter de sangloter parce qu'un oiseau chantait de l'autre côté du mur et s'écriait émerveillé, « Marguerite, tu entends ? Un oiseau ! » Blanche, qui croyait aux signes, à tous les signes, et qui faisait les rêves sans arrêt, comme d'autres femmes font des ourlets. Blanche, peut-être, si on la sortait de cette jôle, serait capable de retrouver son teint, son regard et son cœur d'autrefois. Marguerite, jamais. Depuis le début de sa captivité, elle n'avait pas versé une seule larme, ni exprimé non plus une seule pensée de remords. Le chaplain qui la confessait chaque semaine était effrayé de la dureté de cette âme. Pas un moment Marguerite n'avait consenti à se reconnaître responsable de son malheur. Pas un moment elle n'avait admis que lorsqu'on était petite fille de Saint-Louis, fille du duc de Bourgogne, reine de Navarre et future reine de France, se faire la maîtresse d'un écuyé constituait un jeu périlleux, répréhensible, qui pouvait coûter l'honneur et la liberté. Elle s'était fait justice d'avoir été mariée à un homme qu'elle n'aimait point. Elle ne se reprochait pas d'avoir joué. Elle haïssait ses adversaires. Et c'était uniquement contre eux qu'elle tournait ses inutiles colères. Contre sa belle-sœur d'Angleterre qui l'avait dénoncée, contre sa famille de Bourgogne qui ne l'avait point défendue, contre le royaume et ses lois, contre l'église et ses commandements. Et quand elle rêvait de la liberté, elle rêvait aussitôt de vengeance. Blanche lui passa le bras autour du cou. « Je suis sûre, mamie, que nos malheurs sont finis. » « Ils le seront, » répondit Marguerite, à condition que nous agissions habilement et promptement. Elle avait un vague projet en tête qui lui était venu pendant la messe et dont elle ne savait pas où il l'amènerait. Elle voulait de toute manière mettre la situation à profit. « Tu me laisseras parler seule à ce grand éhanché de Berzumet dont j'aimerais mieux voir la tête au bout d'une pique sur ses épaules, » ajouta-t-elle. Un moment après, les deux femmes entendirent qu'on déverrouillait la porte. Elles recoiffèrent leur béguin. Blanche alla se placer dans l'ébrasement de l'étroite fenêtre. Marguerite s'assit sur un escabeau, seul siège dont elle disposa. Le capitaine de forteresse entra. « Je viens, madame, ainsi que vous m'en avez prié, » dit-il. Marguerite prit son temps, le regarda de la tête aux pieds et dit, « Messire Berzumet, savez-vous qui désormais vous gardez ? » Berzumet détourna les yeux comme s'il cherchait un objet autour de lui. « Je le sais, madame, je le sais, » répondit-il, et ne cesse d'y penser depuis ce matin que le chevaucheur qui allait vers Cricboeuf et Rouen m'a fait éveiller. « Voilà sept mois que je suis reclus ici. Je n'ai point de linge, point de meubles, point de draps. Je mange la même bouillie que vos archers. Je n'ai qu'une heure de feu par jour. J'ai obéi aux ordres de Messire de Nogaret, madame, » répondit Berzumet. « Guillaume de Nogaret est mort. » Il m'avait envoyé les instructions du roi. « Le roi Philippe est mort. » Devinant où Marguerite voulait en venir, Berzumet répliqua « Mais mon seigneur de Marigny est toujours vivant, madame, qui commande la justice et les prisons comme il commande toutes choses au royaume et de qui je dépends pour tout. » « Le chevaucheur de ce matin ne vous a donc point porté de nouveaux ordres ? » « Aucun, madame. » « Vous n'allez point tarder à en recevoir. » « Je les attends, madame. » Robert Berzumet paraissait plus âgé que ses trente-cinq ans. Il offrait cette mine soucieuse, bougonne, que prennent volontiers les soldats de carrière et qui, à force d'être affectés, leur devient naturel. Pour le service ordinaire dans la forteresse, il portait un bonnet de peau de loup et une vieille côte de maille un peu lâche, noircie par la graisse, et qui blousait autour du ceinturon. Ses sourcils se rejoignaient au-dessus du nez. Marguerite, au début de sa captivité, s'était presque sans détour offert à lui, dans l'espoir de s'en faire un allié. Il avait esquivé devant chaque avance, moins par vertu que par prudence. Mais il conservait rancune à Marguerite pour le mauvais rôle qu'elle lui avait fait tenir. Aujourd'hui, il se demandait si cette sage conduite lui vaudrait personnellement faveur ou représaille. « Cela ne m'a point été plaisir, madame, reprit-il, que d'avoir à infliger tel traitement à des femmes et de si haut rang que vous l'êtes ? « Je l'imagine, messire, je l'imagine, répondit Marguerite, car on sent en vous le chevalier et les choses qu'on vous a commandées ont dû fort vous répugner. » Le capitaine de forteresse sortait du commun peuple, aussi n'entendit-il pas sans quelque plaisir ce mot de chevalier. « Seulement, messire, poursuivit la prisonnière, je suis las de mâcher du bois pour me garder les dents blanches et de moindre les mains du lard de ma soupe pour que ma peau n'éclate pas de froid. « Je comprends, madame, je comprends. « Je vous serai gré de me faire désormais tenir à l'abri du gel, de la vermine et de la faim. » Berzumet baissa la tête. « Je n'ai point d'ordre, madame. « Je ne suis ici que par la haine que me vouait le roi Philippe et son trépas va tout changer, reprit Marguerite avec une belle assurance. Allez-vous attendre qu'on vous commande de m'ouvrir les portes pour témoigner qu'elle qu'égare à la reine de France ? Ne croyez-vous pas que ce serait agir assez chotement contre votre fortune ? Les militaires sont souvent de naturel indécis, ce qui les prédispose à l'obéissance et leur fait perdre beaucoup de batailles. Berzumet, s'il avait pour ses subordonnés l'injure prompte et le point leste, ne possédait pas de grande disposition à l'initiative devant les situations imprévues. Entre le ressentiment d'une femme qui, selon ce qu'elle affirmait, serait toute puissante demain et la colère de Mgr de Marigny qui était tout puissant aujourd'hui, quel risque devait-il choisir ? « Je voudrais aussi que Mme Blanche et moi, » dit Marguerite, « puissions sortir une heure ou deux de cette enceinte sous votre conduite, si vous le croyez bon, et voir autre chose que les créneaux de ces murs et les pics de vos archers. » C'était allé trop vite et trop loin. Berzumet éventa la ruse. Ces prisonniers cherchaient à communiquer avec l'extérieur et peut-être même à lui filer entre les doigts, donc elles n'étaient pas tellement assurées de leur retour en cours. « Puisque vous êtes reine, madame, vous comprendrez que je sois fidèle au service du royaume, » dit-il, « et que je ne puisse enfreindre les règlements qui m'ont été donnés. » Il sortit là-dessus pour éviter d'avoir à discuter davantage. « C'est un chien ! » s'écria Marguerite lorsqu'il eut disparu. « Un chien de garde qui n'est bon qu'à aboyer et à mordre ! » Elle avait fait une fausse manœuvre et rageait en parcourant la chambre ronde. Berzumet, de son côté, n'était guère plus satisfait. « Il faut s'attendre à tout quand on est le geôlier d'une reine, » se disait-il. « Or, s'attendre à tout pour un soldat de métier, c'est d'abord s'attendre à une inspection. » Monseigneur Robert d'Artois La neige fondante s'égouttait des toits, partout on balayait, partout on fourbissait. Le logis de garde retentissait de grandes claques d'eau jetées par sceaux sur le dallage. On graissait les chaînes du pan-levis, on sortait les fourneaux à faire bouillir la poie, comme si la citadelle allait être attaquée sur l'heure. Depuis Richard, cœur de Lyon, Château-Gaillard n'avait pas connu pareil branle-bas. Redoutant une visite impromptue, le capitaine Berzumet avait décidé de mettre sa garnison sur pied de parade. Les poings aux hanches et le gueuloir ouvert, il parcourait le casernement, s'emportait devant les épluchures qui souillaient les cuisines, montrait d'un menton furieux les toiles d'araignée qui pendaient les poutres, se faisaient présenter les équipements. Tel archer avait perdu son carquois. Où était-il, ce carquois ? Et ses côtes de mailles rouillées aux emmanchures. Allez, qu'on prenne du sable à pleine main et qu'on frotte et que cela brille ! Si messire le pareil vient à nous tomber sur le dos, hurlait Berzumet, je ne tiens point à lui montrer une troupe de mendiants, mouvez-vous ! Et malheur à qui ne courait pas assez vite. Le soldat gros Guillaume, celui qui espérait une ration de vin supplémentaire, prit un grand coup de pied dans les tibias. Le sergent Lallaine était exténué. À piétiner la boue neigeuse, les hommes rapportaient dans les bâtiments autant de saleté qu'ils en ôtaient. Les portes battaient. Château Gaillard ressemblait à une maison qu'on déménage. Si les princesses avaient voulu s'évader, c'eût été le moment à choisir entre tous. Au soir, Berzumet n'avait plus de voix et ses archers somnolaient sur les créneaux. Mais quand le surlendemain, aux premières heures de la matinée, les guetteurs aperçurent dans le paysage blanc le long de la scène une troupe de cavaliers qui approchait Bagnère en tête sur la route de Paris, le capitaine de forteresse se félicita des dispositions qu'il avait prises. Il enfila rapidement sa meilleure côte de maille, noua sur ses bottes des éperons longs de trois pouces, se coiffa de son chapeau de fer et sortit dans la cour. Il eut quelques instants pour regarder avec une satisfaction inquiète la garnison alignée dont les armes luisaient dans la lumière laiteuse de l'hiver. Au moins, on ne pourra point me reprendre sur le chapitre de l'ordonnance, dit-il. Et cela me rendra plus fort pour me plaindre de la maigreur de ma solde et des retards qu'on mette à me bailler l'argent avec lequel je dois nourrir mes gens. Déjà, les trompettes sonnaient au pied de la falaise et l'on entendait les sabots des chevaux frapper le sol le creyeux. Les herces, le pont ! Les chaînes du pont-levis tremblèrent dans leur glissière et une minute plus tard, quinze écuyers aux armes royales entourant un grand cavalier rouge posé sur sa monture comme s'il figurait sa propre statue équestre, franchissaient en trombe la voûte du corps de garde et débouchaient dans la seconde enceinte de Château-Gaillard. Est-ce le nouveau roi ? pensa Berzumet en se précipitant. Seigneur, est-ce déjà le roi qui vient chercher sa femme ? Son souffle était tranché par l'émotion. Il fut un moment avant de pouvoir distinguer clairement l'homme au manteau sans de bœuf qui avait mis pied à terre et colosse de drap de fourrure de cuir et d'argent se fendait un chemin parmi les écuyers. Une large buée fumante montait du poil des chevaux. « Service du roi ! » dit l'immense cavalier en agitant sous le nez de Berzumet sans lui laisser le temps de le lire un parchemin auquel pendait un seau. « Je suis le comte Robert d'Artois ! » Les salutations furent brèves. Mgr Robert d'Artois fit fléchir Berzumet en lui posant la main sur l'épaule afin de marquer qu'il n'était point hautain. Puis il réclama du vin chaud pour lui et toute son escorte d'une voix qui fit se retourner les guetteurs sur le chemin de ronde. Depuis la veille, Berzumet s'était préparé à briller, à se montrer le gouverneur parfait d'une forteresse sans défaut et à se conduire en sorte qu'on se souvint de lui. Il avait même une harande toute prête. Elle lui resta dans la gorge pour jamais. Il s'entend y bredouiller le pauvre flagornerie, se trouva invité à boire le vin qu'on lui demandait et fut poussé vers les quatre pièces de son logement dont les proportions lui parurent rapetissées. Jusque-là, Berzumet s'était toujours jugé homme de belle taille. Devant ce visiteur, il se sentait demain. « Comment se portent les prisonnières ? » dit Robert d'Artois. « Fort bien, monseigneur, elles se portent fort bien. Je vous en remercie, » répondit Berzumet sottement, comme si on lui demandait nouvelles de sa famille. Et il avala de travers le contenu de son gobelet. Mais déjà, Robert d'Artois sortait à grandes enjambées et l'instant d'après Berzumet escaladait derrière lui l'escalier de la tour où le gelé recluse. Sur un signe, le sergent Lallaine, dont les doigts tremblaient, tira les verrous. Marguerite et Blanche attendaient, debout, au milieu de la pièce ronde. Elles eurent le même mouvement instinctif pour se rapprocher l'une de l'autre et se prendre la main. « Vous, mon cousin ? » dit Marguerite. D'Artois s'était arrêté dans l'encadrement de la porte qu'il bouchait complètement. Il clignait des yeux. Comme il ne répondait rien, tout occupé à contempler les deux femmes, Marguerite reprit la voix vite affermie. « Regardez-nous. Oui, regardez-nous bien. Et voyez la misère où l'on nous a réduites. Cela doit vous changer du spectacle de la cour et du souvenir que vous aviez de nous. Point de linge, point de robe, point de nourriture et point de siège à offrir à un aussi gros seigneur que vous. « Save-t-elle ? » « Save-t-elle ? » se demandait D'Artois en avançant lentement. « Save-t-elle la part que j'ai prise dans leur perte et que c'est moi qui ai tendu le piège où elles sont tombées ? » « Robert, est-ce notre délivrance que vous nous apportez ? » s'écria Blanche de Bourgogne. Elle venait vers le géant, les mains tendues, les yeux brillants d'espérance. « Non, elles ne savent rien, » pensa D'Artois, « et cela va rendre ma mission plus aisée. » Il se retourna d'un bloc. « Berzumet, » dit-il, « il n'y a donc point de feu ici ? » « Non, monseigneur, qu'on en fasse ! Et point de meubles ! » « Non, monseigneur, les ordres que j'avais ! Des meubles ! Qu'on ôte ce grabat, qu'on mette un lit, des chaises à s'asseoir, des tentures, des flambeaux ! » « Ne me dis pas que tu n'as rien. J'ai vu ce qu'il faut dans ta demeure. » Il avait empoigné le capitaine par le bras. « Et à manger, » dit Marguerite, « dites à notre bon gardien qui nous fait servir une chair que les porcs laisseraient au fond de leur auge, de nous bailler enfin un repas. » « Et à manger, bien sûr, madame, » dit D'Artois, « des pâtés et des rots, des légumes frais, de bonnes poires d'hiver et des confitures, et du vin, Berzumet, beaucoup de vin ! » « Mais, monseigneur, » gémit le capitaine, « tu m'as compris ? Je t'en sais gré, » dit D'Artois en le poussant dehors. Il claque à lui d'un coup de botte. « Mes bonnes cousines, » reprit-il, « je m'attendais au pire en vérité, mais je vois avec soulagement que ce triste séjour n'aura point d'entamer les deux plus beaux visages de France. Nous nous l'avons encore, » dit Marguerite. « Nous avons de l'eau à suffisance. » D'Artois s'était assis sur l'escabeau et continuait d'observer les prisonnières. « Ah, mes oiselles ! » se chantait-il intérieurement. « Voilà ce qu'il en est d'avoir voulu se tailler les parures de reines dans l'héritage de Robert D'Artois. » Il essayait de deviner si, sous la bure de leur robe, les corps des deux jeunes femmes avaient perdu leur belle courbe de naguère. Il était pareil à un gros chat s'apprêtant à jouer avec des souris en cage. « Marguerite ! » demanda-t-il. « En quel point sont vos cheveux ? Sont-ils bien fournis à nouveau ? » Marguerite de Bourgogne sursauta comme sous une piqûre. « Debout, mon seigneur d'Artois ! » s'écria-t-elle d'une voix de colère. « Si réduit ta misère que vous me trouvez ici, je ne tolère pas encore qu'un homme soit assis en ma présence quand je ne le suis pas. » Il se releva lentement, ôta son chaperon et salua d'un large mouvement ironique. Marguerite se détourna vers la fenêtre. Dans la lame de lumière qui en venait, Robert put mieux distinguer le visage de sa victime. Les traits avaient conservé leur beauté, mais toute douceur en était disparue. Le nez était plus maigre, les yeux plus enfoncés. Les faussettes qui le printemps dernier se creusaient au coin des joues ambrées étaient devenues de toutes petites rides. « Allons ! » se dit d'Artois. « Elle a gardé de la défense. Le jeûne en sera que plus divertissant. Il aimait avoir à lutter pour triompher. « Ma cousine, » dit-il avec une feinte bonhomie, « je n'avais point dessein de vous insulter. Vous vous êtes méprise. Je voulais savoir simplement si vos cheveux étaient redevenus assez longs pour que vous puissiez vous présenter au monde. » Marguerite ne put réfréner un mouvement de joie. « Me présenter au monde ? Cela veut donc dire que je vais sortir ? Suis-je gracier ? Est-ce le trône qu'il m'apporte ? Non, ce n'est point cela. Il me l'aurait annoncé aussitôt. » Elle pensait trop vite et se sentait vacillée. « Robert, » dit-elle, « ne me faites point languir, ne soyez pas cruel. qu'êtes-vous venu me dire ? » « Ma cousine, je suis venu vous délivrer. » Blanche poussa un cri et Robert pensa qu'elle allait tomber en pamoison. Il avait laissé sa phrase en suspens. « Un message, » acheva-t-il. Il prit plaisir à voir s'affaisser les épaules des deux femmes et à entendre deux soupirs de déception. « Un message de qui ? » demanda Marguerite. « De Louis, votre époux, notre roi désormais. et de notre bon cousin Monseigneur de Valois. Mais je ne puis parler qu'à vous seul. Blanche veut-elle se retirer ? » « Certes, » dit Blanche avec soumission. « Je vais me retirer. Mais avant, mon cousin, laissez-moi savoir. Charles, mon mari. » La mort de son père l'a fort blessé. « Et de moi, que pense-t-il ? Parle-t-il de moi ? » « Je crois qu'il vous regrette en dépit de ce qu'il a souffert par vous. Depuis Pontoise, on ne l'a jamais vu gaie comme il était avant. » Blanche fondit en larmes. « Croyez-vous, » demanda-t-elle, « qu'il me donne mon pardon ? » « Cela dépend beaucoup de votre cousine, » répondit d'Artois en désignant Marguerite. Il alla ouvrir la porte, suivit Blanche des yeux, tandis qu'elle montait vers le second étage, referma. Puis il vint s'asseoir sur un étroit siège de pierre maçonnée dans le flanc de la cheminée en disant « Vous permettez à présent ma cousine. Il faut avant tout que je vous instruise des choses de la cour comme elles vont en ce moment. » Le courant d'air glacial qui venait par la hôte le fit se relever. « C'est vrai qu'on gèle ici, » dit-il. Et il alla se replanter sur l'escabeau tandis que Marguerite s'asseillait, jambes repliées, sur le bas flanc couvert de paille qui lui servait de couche. D'Artois reprit « Depuis ces derniers jours que le roi Philippe agonisait, Louis, votre époux, paraît en pleine confusion. S'éveiller roi quand on a dormi prince demande un peu d'accoutumance. Son trône de Navarre, il ne l'occupait guère que de nom et tout s'y commandait sans lui. Vous me direz que Louis a vingt-cinq ans et qu'à cet âge on peut régner. Mais vous savez tout comme moi que le jugement sans lui faire injure n'est point la qualité par laquelle il brille. Donc en ce premier temps son oncle Charles de Valois le seconde en tout et dirige les affaires avec Anguéran de Marigny. L'ennui c'est que ces deux puissants esprits s'aiment peu et entendent mal ce que l'un dit à l'autre. On voit même que bientôt ils ne s'entendront plus du tout ce qui ne saurait durer beaucoup car le chariot du royaume ne peut être tiré par deux chevaux qui se battent dans les traits. D'Artois avait complètement changé de ton. Il parlait posément nettement montrant par là que dans la turbulence de ses entrées il mettait une bonne part de comédie. Pour moi vous le savez reprit-il je n'aime pas Fort Anguéran qui m'a beaucoup nuit et je soutiens de plein cœur mon cousin Valois dont je suis l'ami et l'allié en tout. Marguerite s'appliquait à saisir ses intrigues dans lesquelles d'Artois la replongeait brusquement. Elle n'était plus au courant de rien et il lui semblait sortir d'un long sommeil de la pensée. Louis me hait-il toujours ? Ah ça oui je ne vous le cache pas il vous hait bien. Avouez qu'il y a de quoi ? La paire de cornes m'ont voulu avoir décoré la tête le gène assez pour mettre par-dessus la couronne de France. Remarquez ma cousine si c'était à moi qu'on en eût fait autant je n'aurais point été le clabaudé dans tout le royaume. j'aurais agi de sorte que je puis feindre que mon honneur était sauf. Mais enfin votre époux et feu le roi votre beau-père en jugeaient autrement et les choses en sont au point qu'elles sont. Il avait bel aplomb à déplorer un scandale qu'il s'était ingénie par tous les moyens à faire éclater. Il poursuivit. La première idée de Louis après qu'il eût vu son père froid et la seule qu'il est en tête pour le moment c'est de sortir de l'embarras où il est par votre faute et d'effacer la honte dont vous l'avez couvert. Que veut Louis ? demanda Marguerite. D'Artois souleva sa jambe monumentale et frappa le dallage deux ou trois fois du talon. Il le veut. Demandez l'annulation de votre mariage répondit-il. Et vous voyez qu'il la souhaite rapidement puisqu'il n'a pas traîné à me dépêcher vers vous. Ainsi je ne serai jamais reine de France pensa Marguerite. Les rêves insensés dont elle avait voulu se bercer depuis la veille étaient déjà anéantis. Une journée de rêve pour sept mois de prison et pour toute la vie. A ce moment deux soldats entrèrent chargés de bois et de fagots et allumèrent le feu. Dès qu'ils furent sortis Marguerite avidement vint tendre les mains aux flammes qui s'élevaient couleur de géranium sous la grande hôte de pierre. Elle demeura silencieuse quelques instants se laissant pénétrer du bienfait de la chaleur. Eh bien dit-elle enfin avec un soupir qu'il demande l'annulation qui puis-je ? Eh ma cousine vous y pouvez beaucoup justement et l'on est prêt à vous savoir gré de quelques paroles qui ne vous coûteraient guère. Il se trouve que l'adultère n'est point motif d'annulation. C'est absurde mais c'est ainsi. Vous pourriez avoir eu cent amants au lieu d'un et même être allé vous rouler en Bordeaux vous n'en seriez pas moins toujours indissolublement marié à l'homme auquel vous êtes unis par devant Dieu. Interrogez le chaplain ou qui vous plaira. Moi-même je me suis fait expliquer ces choses car je ne suis guère savant en droit canon. Un mariage ne sauront point et si l'on veut le casser il faut prouver qu'il y avait empêchement à ce qu'il fut contracté ou bien encore qu'il n'a pas été consommé. Vous suivez mon propos ? Oui, oui je vous entends dit Marguerite. Alors voici reprit le géant ce que monseigneur de Valois a imaginé pour tirer Louis d'affaires. Il prit un temps sur racla la gorge. Vous vous acceptez de reconnaître que votre fille Jeanne n'est point de Louis vous reconnaissez que vous vous êtes toujours refusé de corps à votre époux et qu'ainsi il n'y a pas eu vraiment mariage. Vous déclarez cela tout benoîtement devant moi et devant votre chaplain qui contresigne on trouvera sans peine parmi vos anciens serviteurs ou familiers quelques témoins de complaisance pour certifier la chose de la sorte le lien ne peut plus être défendu et l'annulation va de soi. Et que m'offre-t-on en échange ? En échange répéta au Sierra ou comme il sierra à votre famille. Dans le premier mouvement Marguerite faillit répondre J'accepte Je déclare et signe tout ce qu'on veut à condition que je sorte d'ici Mais elle vit d'artois qu'il l'épiait Pauppière Michelose sur ses yeux gris avec une dureté fort peu accordée au ton débonnaire qu'il s'efforçait de prendre Je vais signer pensa-t-elle et ensuite on me maintiendra enjôle. Puisqu'on venait lui proposer un marché, on avait besoin d'elle. « C'est vouloir me faire professer un gros mensonge ? » dit-elle. D'Artois éclata de rire. « Et là, ma cousine ! Vous en avez professé quelques autres, il me semble, et sans trop de scrupules. Il se peut que j'échanger et me soit repenti. Il me faut réfléchir avant de décider. » Robert d'Artois fit une curieuse grimace tordant les lèvres de droite à gauche. « Soit, » dit-il, « mais réfléchissez vite, car je dois être à Paris le matin d'après-demain pour la grande messe de funérailles du roi Philippe à Notre-Dame. Vingt-trois lieux à me caler dans les bottes, avec ces chemins où l'on enfonce de deux pouces dans la crotte le jour qui tombe tôt et se lève tard. Je ne puis guère musée. Je m'en vais dormir une heure et vous viendrez retrouver pour manger avec vous. Il ne sera pas dit que je vous laisserai seul, ma cousine, le premier jour où vous ferez bonne chair. Vous aurez décidé comme il faut, j'en suis sûr. » Il sortit vivement et manqua de renverser dans l'escalier l'archer Gros-Guillaume qui montait, suant et courbé sous un énorme coffre. D'autres meubles s'entassaient au bas des marches. Tartois s'engouffra dans le logement dévasté du capitaine de forteresse et se jeta sur la seule couche qui y resta. « Bien assumé, mon ami, que le dîner soit prêt dans une heure, dit-il, et appelle mon valet l'ormais qui doit être parmi les écuyers pour qu'il vienne veiller mon sommeil. » Car ce colosse ne craignait rien sinon de s'offrir sans défense à ses ennemis pendant qu'il dormait. Et à tout varlet ou bachelier, il préférait comme garde le serviteur trapu, carré, grisonnant, qui le suivait partout et le servait en tout, aussi habile à le pourvoir de fille qu'à poignarder silencieusement un gêneur si quelque à faire tourner mal dans une taverne. Avec cela malicieux, mais jouant à merveille les niais, et d'autant plus dangereux qu'il ne payait pas de mine, l'ormais était un espion excellent. Quand on lui demandait ce qu'il attachait si fort à Mgr Robert, le bonhomme, ses joues rondes traversées d'un sourire auquel manquait trois dents, répondait « C'est parce que dans chacun de ces vieux manteaux, je peux m'en tailler d'eux. » Dès que l'ormais fut entré, Robert ferma les yeux et s'endormit dans l'instant, bras ouverts, pieds écartés, le ventre soulevé d'un bon souffle d'ogre. L'ormais s'assit sur un tabouret, sa dague posée en travers des genoux, et se mit en surveillance devant le sommeil du géant. Une heure plus tard, Robert d'Artois s'éveilla de lui-même, s'étira comme un gros tigre, et se dressa, reposé de muscles et frais d'esprit. « À toi d'aller dormir maintenant, mon bon lormais, » dit-il, « mais auparavant va me quérir le chaplain. » La dernière chance d'être reine Le Dominicain en disgrâce arriva aussitôt, tout agité d'être mandé en particulier par un au baron. « Mon frère, » lui dit d'Artois, « vous connaissez bien Mme Marguerite, puisque vous la confessez. Quel est le faible de sa nature ? » « La chair, monseigneur, » répondit le chaplain en baissant modestement les yeux. « Grande nouvelle, en vérité ! Mais encore, y a-t-il quelques sentiments chez elle sur lesquels on puisse peser pour lui faire entendre certaines choses qui sont dans son intérêt comme dans celui du royaume ? » « Je ne vois pas, monseigneur, je ne vois rien en elle qui puisse fléchir, sauf sur le point que je vous ai dit. Cette princesse à l'âme dure comme une épée, et même la prison n'en a pas émoussé le tranchant. Ah ! ce n'est point, croyez-le, une pénitente facile. » Les mains dans les manches le font incliner. Il essayait de se montrer à la fois pieux et habile. Il n'avait pas été tendu récemment, et son crâne, au-dessus de la couronne de cheveux, se couvrait d'une rase fourrure beige. Son froc blanc était marbré de taches de vint mal effacé au lavage. D'Artois resta silencieux un instant, se frottant la joue parce que la tonsure du chaplain lui faisait songer à sa barbe qui commençait à pousser. « Et sur le point que vous m'avez dit, reprit-il, qu'a-t-elle trouvé ici pour satisfaire sa faiblesse, puisque c'est ainsi que vous nommez cette sorte de vigueur ? » « À ma connaissance, rien, monseigneur. » « Berzumet, il ne lui fait jamais de visite un peu longue ? » « Jamais, monseigneur, je puis en répondre, » se cria le chaplain. « Et avec vous ? » « Oh, monseigneur ! » « Allons, allons ! » dit sa cousine. « Les deux dames ne se consolent point un peu entre elles ? » « Monseigneur, » dit le chaplain, affectant de plus en plus impieux et farouchement, « c'est un secret de confession que vous me demandez là. » D'Artois lui adressa une bourrade amicale. « Allons, allons, messire chaplain, ne plaisantez point, sinon vous a mis des servants de prison. Ce n'est pas pour garder les secrets, c'est pour les répéter. À qui de droit ? » Ni Mme Marguerite ni Mme Blanche ne se sont jamais accusés, à moi, d'être coupable de rien de semblable. « Sinon, en rêve, » dit le chaplain en baissant les yeux. « Ce qui ne prouve pas qu'elles sont innocentes, mais qu'elles sont prudentes. On savait vous écrire. » « Certes, monseigneur. » « Ah bah ! » fit d'Artois d'un air étonné. « Tous les moines ne sont donc pas d'aussi fiéfets ignorants qu'on le dit. Alors, mon petit frère, vous allez prendre du parchemin, des plumes et tous les ingrédients qu'il faut pour gratter une lettre, et vous tenir au bas de la tour des princesses, prêt à grimper dès que je vous appellerai. Le chaplain s'inclina. Il avait quelque chose à ajouter, mais d'Artois, s'enveloppant de son grand manteau d'écarlate, sortait. Le chaplain courut derrière lui. « Monseigneur, monseigneur, » dit-il d'une voix pleine d'onction, « auriez-vous la grande bonté, si ce n'est point vous offenser, que de vous faire pareille requête ? Auriez-vous l'immense bonté ? Quoi donc ? Quelle bonté ! » « Monseigneur, de dire à frère Renaud, le grand inquisiteur, s'il vous arrive de le voir, que je suis toujours son bien-obéissant fils, et aussi qu'il ne m'oublie pas trop longtemps dans ce château fort où je sers de mon mieux, puisque Dieu m'y amie. Mais j'ai quelques mérites, monseigneur, ainsi, que vous l'avez pu voir, et je souhaiterais qu'on leur donnât un autre emploi. « J'y penserai, je lui dirai, » répondit D'Artois, qui savait déjà qu'il n'en ferait rien. Dans la chambre de Marguerite, les deux princesses achevaient leurs toilettes. Elles venaient de se laver longuement devant le feu, faisant durer ce plaisir retrouvé. Leurs courts cheveux étaient encore emperlés de gouttelettes, et elles avaient juste revêtus de grandes chemises blanches, raides, dents poids, trop vastes, et fermées au col par une coulisse. Quand la porte s'ouvrit, les deux femmes eurent un même mouvement de recul pudique. « Ah, mes cousines, » dit Robert, « ne vous souciez point, restez donc ainsi, je suis de la famille. Et puis ces chemises vous cachent mieux que les robes dans lesquelles vous vous montriez naguère. Vous avez tout juste l'air de petite nomme. Mais vous offrez meilleur aspect que tout à l'heure, et les couleurs commencent à vous revenir. Avouez que votre sort n'a pas tardé à changer depuis que je suis arrivé. « Oh oui, merci, mon cousin, » s'écria blanche. La pièce était transformée. On avait installé un lit, deux coffres qui formaient bancs, une chaise à dossiers, des traiteaux et une table sur laquelle étaient disposés les écuelles, les gobelets et le vin de Berzumet. Un cierge était allumé, car bien que midi n'eût pas encore sonné à la grêle cloche de la chapelle, la lumière de ce jour neigeux n'éclairait déjà plus l'intérieur de la tour. Dans la cheminée flambait de lourdes bûches dont l'humidité s'échappait par les bouts en petites bulles avec un bruit chouintant. Aussitôt après Robert entrèrent le sergent l'haleine, l'archer gros Guillaume et un autre soldat, qui montaient un potage épais fumant, un gros pain brillait rond comme une tourte, un pâté de cinq livres dans une croûte dorée, un lièvre rôti, des quartiers d'oies confites et quelques poires crassanes que Berzumet, en menaçant de faire raser le bourg, avait pu dénicher dans les andelis. « Comment ? » s'écria d'Artois. « Est-ce tout ce que vous nous portez quand j'avais demandé bonne chère ? » « C'est miracle encore, monseigneur, qu'on ait pu trouver cela par ce temps de famine, » répondit l'haleine. « Temps de famine pour les gueux, peut-être, qui sont si fainéants qu'ils voudraient que la terre produise sans qu'ils aient à la creuser, mais non pour les gens de bien. Je n'aurais jamais fait si petit menu depuis le temps que je têtais roussin. » Les prisonniers regardaient avec des yeux de jeunes fauves ces victuailles étalées que d'Artois affectait de mépriser. Blanche en avait les larmes au bord des paupières, et les trois soldats aussi contemplaient la table avec des yeux de convoitise émerveillés. Gros Guillaume, qui n'était gras que de seigle bouillie, s'approcha prudemment pour tailler le pain, car il servait ordinairement le dîner du capitaine. « Non ! » hurla d'Artois, « ne touche point à mon pain de tes sales pattes ! Nous trancherons nous-mêmes. Fuyez avant que je ne me fâche ! » Une fois les archers disparus, il ajouta, se voulant face à ses cieux, « Allons, je vais m'habituer un peu à la vie de prison, qui sait ? » Il invita Marguerite à s'asseoir sur la chaise à dossier. « Blanche et moi nous siégerons sur ce banc, » dit-il. Il versa le vin, et, levant son gobelet devant Marguerite, lança « Vive la reine ! » « Ne vous moquez point de moi, mon cousin, » dit Marguerite de Bourgogne. « C'est manqué de charité. » « Je ne me moque point ! » « Entendez mes paroles pour ce qu'elles veulent dire. Vous êtes reine, de fait, ce jour encore, et je vous souhaite de vivre, tout simplement. » Là-dessus, le silence retomba, car ils se mirent à dîner. Tout autre que Robert se fût ému de voir les deux femmes se jeter sur les mets comme des pauvresses. Elle ne cherchait même pas à feindre la retenue, et lampait le potage et mordait au pâté sans presque prendre le temps de respirer. D'Artois avait piqué le lièvre au bout de sa dague et le présentait au braise de la cheminée pour le réchauffer. Ce faisant, il continuait d'observer ses cousines, et un rire gras lui montait à la gorge. Je poserai leur écuel à terre, qu'elles se mettraient à quatre pattes pour les lécher. Elles buvaient le vin du capitaine comme si elles avaient voulu compenser d'un coup sept mois d'eau de citernes. Le sang leur montait aux joues. « Elles vont être malades, » pensait d'Artois, « et finir cette belle journée en vomissant leur tripe. » Lui-même mangeait pour une escouade. Son prodigieux appétit, qu'il tenait de famille, n'était pas légende, et il aurait fallu couper en quatre chacune de ses bouchées pour les offrir à un gosier normal. Il dévorait l'oie confite ainsi que d'ordinaire en grignote les grives, en mâchant les os. Il s'excusa, modeste, de n'en pas user de même avec la carcasse du lièvre. « Les os de lièvre ! » expliqua-t-il, se brisant en biseaux et déchirent les entrailles. Quand enfin chacun fut repu, d'Artois fit un signe à Blanche, l'invitant à se retirer. Elle se leva, sans se faire prier, encore qu'elle eut les jambes un peu fléchissantes. La tête lui tournait, et elle semblait au grand besoin de trouver un lit. Robert eut alors exceptionnellement une pensée charitable. « Si elle sort ainsi au froid, elle va crever. » « A-t-on fait aussi du feu chez vous ? » demanda-t-il. « Oui, merci, mon cousin, » répondit Blanche. « Notre vie est vraiment toute changée grâce à vous. » « Ah, je vous aime, mon cousin, vraiment, je vous aime bien. Vous le direz à Charles, n'est-ce pas ? Vous lui direz que je l'aime, qu'il me pardonne puisque je l'aime. » Elle aimait tout le monde dans le moment présent. Elle était gentiment saoule, et manqua à s'étaler dans l'escalier. « Si je ne cherchais ici que mon divertissement, » pensa d'Artois, « celle-là ne me ferait guère de résistance. » « Donnez du vin en suffisance à une princesse. Vous ne tarderez point à la voir se conduire en ribaud. » « Mais l'autre aussi me paraît cuite à point. » Il rechargea le feu d'une grande bûche, remplit les gobelets pour Marguerite et pour lui-même. « Alors, ma cousine, » dit-il, « avez-vous réfléchi ? » Marguerite semblait toute amolie par la chaleur autant que par le vin. « J'ai réfléchi, Robert, j'ai réfléchi. » « Et je crois bien que je vais refuser, » répondit-elle en rapprochant sa chaise du foyer. « Allons, ma cousine, vous ne parlez pas de bon sens, » s'écria Robert. « Mais si, mais si, je crois bien que je vais refuser, » répéta-t-elle d'une voix douce. Le géant eut un mouvement d'impatience. « Marguerite, écoutez-moi. Vous avez tout avantage à accepter maintenant. Louis est un patient de nature, prêt à céder à n'importe quoi pour obtenir sur le champ ce qu'il désire. Jamais plus vous ne pourrez en tirer si bon parti. Consentez à déclarer ce qu'on vous demande. Votre affaire n'a pas besoin d'aller devant le Saint-Siège. Elle peut être jugée par le tribunal épiscopal de Paris. « Avant trois mois, vous aurez repris pleine liberté de vous-même. » Sinon, elle se tenait un peu penchée vers le feu, les paumes offertes à la flamme et Dodeline en la tête. Le coordonné qui refermait le col de sa longue chemise s'était dénoué, et elle offrait sa gorge profondément au regard de son cousin. « La matinée a gardé de beaux seins, » pensait d'Artois, « et il ne semble pas avare de les montrer. » « Sinon, » répéta-t-elle, « sinon, l'annulation sera prononcée de toute manière, mamie, car on trouve toujours un motif pour annuler le mariage d'un roi, aussitôt qu'il y aura un pape. » « Ah ! Il n'y a donc toujours pas de pape, » dit Marguerite. Robert d'Artois se pinça les lèvres. Il avait fait une faute. Il n'avait pas songé que Marguerite de Bourgogne pouvait ignorer, au fond de sa prison, ce dont le monde entier était informé, à savoir que depuis la mort de Clément V, le conclave ne réussissait pas à élire un nouveau pontife. Il venait de fournir une bonne arme à son adversaire, laquelle, s'il en jugeait par la vitesse de la réaction, n'était pas aussi allonguie qu'elle voulait le paraître. Cette bévue commise, il tenta de la tourner à son avantage en jouant le jeu de la fausse franchise où il était maître. « Mais c'est bien là votre chance ! » s'écria-t-il. « Et c'est justement ce que je veux vous faire entendre. Dès que ces pendards de cardinaux qui tiennent marcher de promesses comme s'ils étaient en foire auront assez vendu leur voix pour consentir à se mettre d'accord, Louis n'aura plus besoin de vous. Vous aurez seulement obtenu qu'ils vous haïssent un peu plus et qu'ils vous tiennent enfermés ici à jamais. Je vous comprends bien, mais je comprends également qu'aussi longtemps qu'il n'y a point de pape, on ne peut rien sans moi. « C'est bêtise que de vous obstiner, mamie ! » Il vint près d'elle, lui posa sur le coup sa lourde patte et se mit à lui caresser l'épaule sous la chemise. Le contact de cette grande main musclée parut troubler Marguerite. « Quel si grand intérêt, Robert ! » dit-elle doucement, « avez-vous à ce que j'accepte ? » Il se pencha jusqu'à effleurer des lèvres ses bouclettes noires. Il sentait le cuir et la sueur de cheval. Il sentait la fatigue, il sentait la boue. Il sentait le gibier et les nourritures fortes. Marguerite était comme enveloppée de cette épaisse odeur de mâle. « Je vous aime bien, Marguerite, » répondit-il. « Je vous ai toujours bien aimé, vous le savez. Et maintenant nos intérêts sont unis. Il vous faut retrouver votre liberté, et moi je veux satisfaire Louis afin qu'il me favorise. Vous voyez bien que nous devons être alliés. » En même temps, il plongeait la main fort avant dans le corsage de Marguerite, sans que celle-ci lui opposât aucune résistance. Au contraire, elle appuyait la tête contre le poignet de son cousin et semblait s'abandonner. « N'est-ce pas pitié, » reprit Robert, « que si beau corps, si doux et alléchant, soient privés des plaisirs de nature. « Acceptez, Marguerite, et je vous emmène avec moi ce jour même loin de cette prison. Je vous conduis d'abord en quelques douillettes hôtelleries de couvent où je pourrais vous aller visiter souvent et veiller sur vous. Que vous importe en vérité de déclarer que votre fille n'est pas de Louis, puisque vous n'avez jamais aimé cet enfant. » Elle leva les yeux. « Si je n'aime point ma fille, » dit-elle, « n'est-ce pas la preuve justement qu'elle est bien de mon époux ? » Elle demeura rêveuse un moment, le regard en l'air. Les bûches s'écroulèrent dans l'âtre, illuminant la pièce d'un grand jaillissement d'étincelles, et Marguerite soudain se mit à rire. « Qu'est-ce donc qui vous amuse ? » lui demanda Robert. « Le plafond, » répondit-elle. « Je viens de voir qu'il ressemble à celui de la tour de Nel. » D'Artois se redressa stupéfait. Il ne pouvait se défendre d'une certaine admiration pour tant de cynisme mêlé à tant de roueries. « Cela, au moins, c'est une femme, » pensait-il. Elle le regardait gigantesque devant la cheminée, campée sur ses cuisses solides comme des troncs d'arbres. Les flammes faisaient luire ses bottes rouges et scintillaient sa boucle de ceinture. Elle se leva, et il la tira contre lui. « Ah, ma cousine, » dit-il, « si c'était moi qu'on vous eût fait épouser, ou bien si vous m'aviez choisi pour amant en place de ce jeune niaide écuyer, les choses ne se seraient point passées de même pour vous, et nous aurions été bien heureux. » « Peut-être, » murmura-t-elle. Il la tenait au rein, et il avait l'impression que dans un instant elle ne serait plus capable de penser. « Il n'est pas trop tard, Marguerite, » murmura-t-il. « Peut-être pas, » répondit-elle d'une voix étouffée, consentante. « Alors délivrons-nous d'abord de cette lettre à écrire. Pour n'être plus ensuite occupée que de nous aimer, faisons monter le chaplain qui attend en bas. » Elle se dégagea d'un bond, les yeux brillants de colère. « Il attend en bas ? Vraiment ? Ah, mon cousin, m'avez-vous cru si sotte que de me laisser prendre à vos câlineries ? Vous venez d'ennuser avec moi comme les catins font d'ordinaire avec les hommes, leur irritant les sens pour les mieux soumettre à leur volonté, mais vous oubliez qu'à ce métier-là les femmes sont plus fortes, et vous n'y êtes qu'un apprenti. » Elle le défiait, nerveuse, dressée, et renouait le col de sa chemise. Il l'assura qu'elle se trompait du tout, qu'il ne souhaitait que son bien, qu'il était sincèrement épris d'elle. Marguerite le considérait d'un air narquois. Il la reprit dans ses bras, encore que maintenant elle se défendit et la porta vers le lit. « Non, je ne signerai point, » cria-t-elle. « Violez-moi, si vous le voulez, car vous êtes trop lourd pour que je puisse résister, mais je dirai aux chaplains, je dirai à Berzumet, je ferai savoir à Marigny quel bel ambassadeur vous faites, et comment vous avez abusé de moi. » Il la lâcha furieux. « Jamais entendez-vous, » poursuivit-elle. « Vous ne me ferez avouer que ma fille n'est pas de Louis, parce que si Louis venait à mourir, ce que je souhaite de toute mon âme, alors c'est ma fille qui deviendrait la reine de France. Et il faudrait bien compter avec moi, comme reine-mère. » L'Artois resta interdit un instant. « Elle pense droit à la fiéfée garce, » se dit-il, « et le sort pourrait lui donner raison. » Il était maté. « C'est petite chance que vous courez là, » répliqua-t-il enfin. « Je n'en ai point d'autre. Je la garde. » « Comme vous voudrez, ma cousine, » dit-il en gagnant la porte. Son échec lui avait mis la rage au cœur. Sans autre adieu, il dévala l'escalier et trouva le chaplain, cramoisi de froid sous ses cheveux beiges, qui battait la semelle, ses plumes d'oie à la main. « Vous êtes un bel âne, mon petit frère ! » lui cria-t-il. « Et je ne sais point, diable, où vous découvrez des faiblesses chez vos pénitentes ! » Puis il appela. « Écuyez ! Aux chevaux ! » Berzumet surgit, toujours coiffé de son chapeau de fer. « Monseigneur, souhaitez-vous visiter la place ? » « Grand merci ! Ce que j'ai vu me suffit. » « Les ordres, monseigneur ! » « Quels ordres ! Obéis à ceux que tu as reçus ! » On amenait d'Artois à son cheval, et l'ormel déjà présentait l'étrier. « Et la dépense du repas, monseigneur ? » demanda encore Berzumet. « Tu te la feras compter par messire de Marigny ! Allez, abaisser le pan ! » D'un coup de rein, d'Artois se mit en selle et enleva sa monture de pied ferme au galop. Suivi de son escorte, il franchit le corps de garde. Berzumet, sourcils joints, bras ballant, regarda la chevauchée dévalée vers la Seine dans un grand jaillissement de boue. Sous-titrage Société Radio-Canada